Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler de plusieurs romans noirs ou romans policiers que j'ai lus récemment qui viennent de pays différents et de cultures différentes. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas lu de romans policiers, pourtant c'est un genre que j'apprécie beaucoup mais c'est un genre que je ne lis pas régulièrement, c'est plutôt un genre que je lis généralement quand j'ai envie de me détendre. C'est vraiment le genre de livre qui est assez facile à lire dont l'intrigue s'enchaîne assez vite et qui est un véritable page-turner finalement. Voilà, donc ça faisait un certain temps que je n'en avais pas lu et j'en avais beaucoup qui traînaient dans ma bibliothèque. Décidez un petit peu d'écouler mon stock entre guillemets et du coup de vous en faire une vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je voudrais vous parler, j'en ai déjà parlé dans un book haul, c'est le Dahlia Noir de James Ellroy. C'est un livre qui est inspiré d'un fait réel, la mort d'Elisabeth Short qui était une jeune femme qui vivait à Los Angeles et qui a été assassinée en 1947 et dont le meurtre en fait n'a jamais été élucidé. Ici James Ellroy va donner sa propre interprétation du crime et va évidemment donner une réponse au meurtre en question. Donc Elisabeth Short c'était une jeune femme qui comme beaucoup de femmes est venue à Los Angeles pour faire une carrière dans le cinéma ce qui n'a pas trop fonctionné puisqu'elle a été forcée de faire de la prostitution ce qui était quand même assez courant à l'époque. Donc elle a été retrouvée dans un terrain vague, assassinée assez sauvagement, assez cruellement avec... enfin je vous passe les détails mais elle a été salement amochée. Et on va suivre sur l'enquête deux policiers. Bucky Bleacher et Lee Blanchard qui sont deux policiers qui sont aussi boxeurs et qui travaillent toujours en duo et qui vont enquêter sur le meurtre d'Elisabeth Short. Bucky est le narrateur de l'histoire, c'est une narration à la première personne. Et les deux hommes vont rapidement devenir complètement obsédés par ce meurtre au point de ne plus vivre en fait et de ne penser qu'à ce crime. La mère de Lee a été assassinée quand il était petit et le meurtre en fait d'Elisabeth Short lui rappelle la mort de sa propre mère ce qui fait qu'il a une fixation assez personnelle sur le crime. et c'est le récit de la lente descente aux enfers de ces deux hommes en fait complètement obnubilés par ce crime. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pas évidemment uniquement l'aspect thriller, etc. C'est aussi la description du Los Angeles de la fin des années 40 et du début des années 50 avec une analyse assez précise du fonctionnement de la police à l'époque. Une police assez violente, assez raciste. Bucky et Lee ont notamment participé à des opérations très violentes. C'est donc une description de ce service de police. C'est également une description de l'Hollywood de ces années-là. Une ville assez dépravée où les jeunes femmes sont un petit peu livrées à elles-mêmes parce qu'elles ont des rêves de grandeur qui ne peuvent jamais être vraiment accomplis. Voilà. Donc c'est un très bon livre qui se lit très très vite. C'est assez violent. Le langage est assez cru, assez vulgaire. Ce qui permet je trouve de rentrer directement dans une atmosphère. Le style est vraiment très oral. C'est comme si Bucky en fait nous faisait un récit oralement. Donc j'ai trouvé que le style permettait vraiment de s'appliquer à l'ambiance du livre et de rentrer dedans. Donc ça c'était vraiment positif même si ce n'est pas forcément le genre de style que je préfère habituellement. Là j'ai trouvé que ça se prêtait très bien à la narration. Les personnages ne sont pas très très attachants. Enfin moi je ne me suis pas attachée beaucoup à Bucky. J'ai trouvé que c'était quelqu'un d'assez odieux. Même si fragile, même si évidemment loin d'être complètement mauvais. mais c'est un personnage auquel j'ai eu vraiment du mal à m'attacher. Et en réalité il y a très peu de personnages à part Kay qui n'est pas vraiment la femme de Lee mais plutôt sa concubine je dirais. Qui est un des seuls personnages en fait qui est assez attachant et qui a les pieds sur terre. Les autres personnages sont soit très violents soit dépravés au point où c'est trop malsain de les apprécier en fait. Voilà. Donc c'est un livre assez cru, assez violent. Je préfère vous prévenir si vous avez l'intention de le lire. Malgré tout c'est pas uniquement une plongée dans un crime donc mais c'est aussi une plongée dans une époque. Et c'est un livre qui fait un petit peu office aussi de roman historique. Voilà donc je vous le conseille sur ces points là. Ensuite j'ai lu La ritournelle du démon de Seishi Yokomizo qui est un auteur japonais. C'était ma deuxième expérience de lecture d'un roman noir japonais puisque j'avais déjà lu en début d'année Le lézard noir d'Edogawa Rampo. J'ai préféré La ritournelle du démon notamment parce que... Enfin pour plusieurs raisons. Déjà j'ai trouvé que c'était mieux écrit. Alors je sais pas si c'est une question de traduction mais j'ai trouvé que le livre de Rampo avait un style disons assez basique qui se contentait vraiment de raconter des faits d'intrigue mais il n'y avait aucune recherche un petit peu de poésie de mise de style un peu plus évocateur. Enfin il n'y avait pas du tout cette dimension là. Enfin c'était vraiment pas le style qui était au centre de l'écriture du livre. Ici le style fait partie intégrante du texte et ça c'est très bien. Voilà donc j'ai préféré. L'autre raison pour laquelle j'ai préféré c'est parce qu'on est vraiment plongé dans une atmosphère très particulière. On est vraiment plongé dans les traditions japonaises qui à titre personnel me sont totalement inconnues évidemment. Et on est vraiment plongé dans un petit village reculé dans des montagnes lors de la fête des morts. Et lors de cette fête il va y avoir en fait plusieurs crimes. Trois crimes de jeunes femmes pour être précise qui sont annoncés en fait par une comptine qui nous est donnée au début du livre. Donc en fait le lecteur a une sorte de temps d'avance par rapport au protagoniste qui est un enquêteur de police. Et en fait la comptine qu'on a au début permet de nous donner des indices un petit peu sur ce qui va se passer dans le livre. Donc la comptine annonce un petit peu les meurtres qui vont venir ce qui donne un peu une dimension légendaire un petit peu mythique au crime comme s'il avait été écrit d'avance finalement. Ce crime est relié à des événements qui se sont produits 20 ans plus tôt où Marie de Rika qui est une femme qui tient une auberge au village a été assassinée par un escroc qui a ensuite pris la fuite. Et il y a des doutes un petit peu sur l'identité de cet escroc. C'est un livre qui joue un petit peu sur les ressemblances entre les personnages. Les doubles, les identités un petit peu dissimulées. Enfin, c'est des choses qui sont assez classiques dans le roman policier où les personnages se déguisent où on a du mal parfois à reconnaître qui est qui. Voilà. Et donc, en fait, on pense que l'escroc est peut-être de retour et qu'il est responsable des nouveaux crimes qui sont commis dans ce village. Évidemment, l'intrigue révélera que c'est quand même beaucoup plus complexe. Mais voilà, on va suivre donc cette enquête policière avec des personnages qui ne sont pas forcément écrits avec une énorme complexité. Ce sont plus des personnages fonctions qui ont des rôles prédisposés, qui rentrent dans des catégories, on va dire, prédéfinies. Donc, il n'y a pas vraiment de psychologie du personnage. Ce n'est pas vraiment pour ça qu'on lit le livre. C'est plutôt pour l'ambiance. Moi, je trouve que c'était vraiment une plongée dans un autre monde. Voilà, d'un monde de légendes, de rituels. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de faire un roman policier sur des légendes. Finalement, parce que les légendes, pas qu'au Japon d'ailleurs, mais dans énormément de pays, se fondent souvent sur des mystères, des mystères à résoudre. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très intéressant la manière dont c'était représenté. Ça se lit très très bien. Ce n'est pas d'une complexité affolante. Par contre, il y a beaucoup de personnages donc peut-être qu'il faut prendre des notes à côté pour essayer de s'y retrouver un petit peu parce que moi, j'étais un petit peu perdue au début. Voilà, ce n'est pas d'une énorme complexité ni pour la résolution, ni pour le suivi des aventures. Mais c'était vraiment à le temps et c'est très intéressant. Voilà, donc si le Japon vous intéresse et que vous aimez les romans policiers, je vous le conseille également. Ensuite, on retourne en Angleterre. Enfin, on ne retourne pas en Angleterre, on va en Angleterre avec un roman que je ne qualifierais pas forcément de roman policier, mais plutôt de roman d'espionnage. Donc, l'espion qui venait du froid de John le Carré qui est donc un classique du genre, évidemment, qui se passe pendant la guerre froide. On va suivre Alec Lehamas qui est un espion qui travaille pour le MI6 en Allemagne, en Allemagne de l'Est et qui rentre en Angleterre après l'échec d'une mission dans laquelle il traquait un espion Est-Allemand. Donc, il s'appelle Munt et Munt est responsable de la mort de quasiment tous les agents d'Alec Lehamas qui revient à Londres en ayant subi un échec total. Lehamas va ensuite être réintroduit en Allemagne de l'Est dans une mission d'infiltration dans laquelle il va devoir se faire passer pour un agent qui a trahi pour approcher Munt et pour pouvoir l'arrêter. Voilà. Donc, on va suivre justement cette mission d'infiltration qui est rondement menée dans un plan qui semble en apparence n'avoir aucune faille mais qui va en avoir, évidemment. Voilà. Alors, au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le livre parce que toute la première partie montre en fait la lente couverture de Lehamas où il va se faire passer pour un escroc où il va... On va voir en fait sa couverture, elle ne commence pas juste au moment où il est intégré dans les services estallements. Elle commence au tout début quand il commence à se bâtir une nouvelle vie, une nouvelle couverture. Et tout ça prend vraiment beaucoup de temps. Il y a notamment toute une partie ensuite où il est interrogé par les services estallements pour vérifier évidemment que ce n'est pas un traître ou un espion. Cette partie est un petit peu longue. Enfin, moi je l'ai trouvée un peu longue. J'ai trouvé en revanche la deuxième partie beaucoup plus rapide. C'est vraiment la partie où il est vraiment infiltré. Il va pouvoir mener à bien sa mission. C'est un livre, sans spoiler, parce qu'évidemment toute la fin offre la dimension réflexive du récit. C'est un livre qui questionne les moyens, les intentions. Est-ce que tous les moyens sont permis si nos intentions sont bonnes ? Peut-on s'allier au pire connard en fait ? Si cette alliance permet finalement d'arriver à quelque chose de positif ? Est-ce que tout est justifié par la fin ? Est-ce que la fin justifie les moyens ? C'est plein de questions qui je pense dépassent le cadre de l'espionnage. C'est donc un livre qui montre aussi que c'est un monde dans lequel il n'y a pas vraiment de bonnes décisions à prendre. Toutes les décisions qu'on prend ont forcément des conséquences négatives. C'est un monde dans lequel avoir un certain code moral en fait est déconseillé parce qu'on n'est jamais amené à faire des actions qui sont vraiment dénuées de mauvaises intentions, qui sont dénuées de points négatifs, qui ne font de mal à personne. Ce n'est pas possible. On le voit notamment parce qu'il y a un personnage qui prend une classe importante dans le récit qui ne fait pas du tout partie du monde de l'espionnage, qui est un personnage qui est beaucoup plus idéaliste, beaucoup plus pur, enfin finalement un personnage qui a des convictions, qui s'est engagé en politique par conviction et qui ne comprend pas qu'on puisse agir en mettant de côté toutes ces convictions. et c'est un livre dans lequel on découvre finalement que le monde de l'espionnage est bien meilleur quand il est composé de personnes qui n'ont aucune conviction parce que sinon le travail ne peut pas être fait. Voilà. Donc c'est un roman témoignage de la guerre froide puisque John le Carré était aussi lui-même espion mais c'est avant tout un roman qui réfléchit sur jusqu'où peut nous mener en fait l'absence de conviction personnelle et l'absence de morale. Tout ça pour une sorte d'idéologie du bien. Est-ce que tous les moyens sont finalement justifiés pour en arriver jusque là et à quoi peut mener finalement une vie qui ne s'en tient à aucun principe moral précis. Voilà. Donc c'est un classique du genre que je vous conseille également. Ensuite on va en Suède je vous emmène pour un petit tour du monde voilà avec Crime au bord de l'eau de Kerstin Ekman. Kerstin Ekman je crois qu'elle a écrit d'autres romans policiers mais c'est le premier que je lis d'elle d'ailleurs j'ai du mal à trouver ses autres livres en édition je crois qu'ils ne sont plus édités. Voilà mais celui-ci en tout cas elle était encore. Donc Crime au bord de l'eau c'est un livre dans lequel on va suivre deux crimes qui ont été commis à 20 années d'intervalle au même endroit en fait. Donc le premier crime c'est un crime de deux campeurs et le second crime intervient en fait beaucoup plus tard. Moi quand j'avais lu le résumé je pensais que les deux crimes avaient lieu à peu près au même moment mais en fait non le deuxième crime arrive vraiment plutôt à la fin du livre donc au début je le lisais en attendant le deuxième crime ou en me disant que je l'avais peut-être loupé en fait non je ne l'avais pas loupé il arrive vraiment plutôt vers la fin du livre. C'est pas vraiment un roman policier classique c'est-à-dire que le crime en fait tient vraiment une place je trouve assez secondaire notamment dans toute la première partie du livre jusqu'au deuxième meurtre en fait. Le meurtre 20 ans plus tard donne vraiment une vraiment rentrée pour le coup dans l'intrigue policière puisque c'est là que les protagonistes en fait vont vraiment commencer à enquêter sur le crime en question. On va suivre en fait dans toute la première partie plusieurs personnages qui en apparence en fait n'ont rien en commun et n'ont surtout aucun lien commun avec le crime qui vient d'avoir lieu. On va suivre Annie qui est une institutrice qui vient avec sa fille Mia dans ce petit village de Suède donc après avoir été renvoyée de son poste d'institutrice pour rejoindre son amant qui n'arrive pas voilà elle arrive mais il n'est pas là et elle va rejoindre une sorte de communauté et on va suivre également Johan qui est un jeune homme qui vit dans une famille nombreuse et qui est martyrisé par ses frères notamment parce qu'il n'est pas vraiment leur frère enfin il a une mère qui n'ont pas la même mère ils ont le même père mais ils n'ont pas la même mère et il est souvent martyrisé par ses frères qui s'amuse avec lui notamment au début du livre le laisse seul dans un puits la nuit voilà donc il doit s'échapper et en fait tous ces personnages enfin il y a d'autres personnages notamment un médecin aussi tous ces personnages en fait vont un petit peu se croiser sur le lieu du meurtre en fait et le crime au début en fait ne va pas être élucidé donc il va falloir attendre 20 ans pour qu'on trouve le coupable mais cette première partie est surtout l'occasion pour Kerstin Ekman de décrire la Suède de décrire ce petit village de Suède près d'un lac près d'une rivière ce petit village de Suède dans lequel se trouvent le magnifique paysage dans lequel se trouve un niveau de vie assez traditionnel dans lequel se trouvent des traditions des légendes des groupes et c'est tout ça que l'autrice va nous décrire en fait c'est comme dans le roman de Yoko Niso en fait c'est un petit peu une plongée dans un univers et la meilleure partie du livre je trouve ce sont ces magnifiques des descriptions de paysages qui sont vraiment très belles et qui nous plongent vraiment dans le folklore suédois c'est pareil en fait c'est vraiment un livre qui est davantage une plongée dans une atmosphère plutôt qu'un roman policier vraiment l'intérêt c'est l'immersion c'est le contact avec une autre culture le crime donne au livre un aspect page-turner mais à part ça c'est vraiment plutôt une intrigue secondaire en tout cas pour la majorité du livre et vers la fin ça prend une certaine importance c'est aussi un livre qui réfléchit énormément sur les rapports humains les rapports entre familles les rapports amoureux voilà sur la fragilité de ces liens c'est vraiment un livre dans lequel pour le coup les personnages sont extrêmement travaillés c'est un livre qui adopte plusieurs points de vue ce qui nous permet de nous identifier à de nombreux personnages à les comprendre et à créer une certaine complexité pour chacun d'entre eux donc ça c'est vraiment un point intéressant du livre il y a vraiment un énorme travail sur la psychologie des personnages ce qui n'est pas toujours le cas dans les romans policiers assez paradoxalement pour un roman qui est censé élucider un mobile on s'attarde rarement en fait sur la psychologie des personnages je trouve ce qui n'est pas du tout le cas ici voilà donc c'était encore une très belle découverte malgré la taille il se lit très bien voilà donc je vous le conseille aussi Retour en Angleterre c'est à toi avec Monsieur Brown d'Agatha Christie alors ça faisait des années que je n'avais pas lu d'Agatha Christie je crois que ça doit bien faire 2-3 ans que je n'en avais pas lu pourtant c'est une autrice que j'aime beaucoup je pense comme pas mal de gens voilà elle est quand même réputée pour ses romans policiers donc Monsieur Brown c'est son deuxième livre je crois et qui met en scène le couple d'enquêteurs Tu penses et Tommy Beresford c'est le premier livre que je lis avec Tu penses et Tommy puisque bon évidemment Hercule Poirot Miss Marple j'en avais lu beaucoup mais je n'avais jamais lu Tu penses et Tommy Beresford donc qui est un couple de jeunes aventuriers qui sont en manque d'argent et qui décident de se lancer dans une aventure pour en gagner mais aussi pour vivre un petit peu des sensations fortes et vont en fait se retrouver mêlés à une affaire de contritionnage puisque des documents qui appartiennent aux alliés lors de la première guerre mondiale ont disparu et sont convoités par un groupe de criminels qui n'ont évidemment pas de bonnes intentions et qui est un groupe qui est mené par le mystérieux Monsieur Brown qui est un criminel redouté mais complètement inconnu puisque personne n'est capable de le décrire physiquement il est décrit justement comme ressemblant à tout le monde comme un homme extrêmement banal d'apparence dont il est difficile de se souvenir justement Tommy et Tu Penses vont se lancer dans cette aventure tenter de démasquer qui est Monsieur Brown c'est pas le meilleur Agatha Christie que j'ai lu pour être honnête alors il se lit très très vite les pages se tournent très vite vous pouvez lire ça en une journée vraiment c'est très rapide mais déjà il manque il y a très peu de personnages ce qui fait qu'en fait vous devinez assez vite ce qui est Monsieur Brown enfin moi j'ai trouvé disons vers le milieu du livre qui c'était et du coup je trouve que ça casse un petit peu le suspense en fait enfin si vous êtes un petit peu rodé au roman policier vous allez vite trouver qui c'est et du coup je trouve que ça enfin on lit plus le livre pour savoir comment les deux personnages vont finir par découvrir qui est Monsieur Brown plutôt que nous le découvrir donc ça c'est un petit peu dommage je trouve que ça gâche un petit peu une partie de l'intérêt du livre qui est vraiment de se faire surprendre à la fin là j'ai trouvé que c'était très facile ce qui est dû au fait qu'il y a très peu de personnages donc au bout d'un moment la liste des suspects est vraiment très réduite et vous finissez par trouver qui c'est quoi voilà autre chose que j'ai trouvé dommage alors je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas lu mais j'ai trouvé que le style était vraiment très basique voire maladroit alors je ne veux pas incriminer Agatha Christie je ne sais pas si c'est un problème de traduction mais je n'avais jamais vraiment ressenti cette impression à la lecture de ces livres alors peut-être que c'est parce que ça fait longtemps et que depuis je suis un petit peu plus sensible peut-être à un beau style que je n'étais peut-être il y a 3-4 ans je ne sais pas mais j'ai trouvé que c'était vraiment assez basique sur la forme et honnêtement très maladroit parfois et du coup ça casse un petit peu l'intérêt je trouve que du coup ça donne un petit peu l'impression de lire un livre pour enfants parfois et ça casse un petit peu l'atmosphère qui est censée être un petit peu noire terrifiante sombre voilà je trouve que moi ça me sort un petit peu du livre parfois voilà donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage peut-être que c'est caractéristique d'Agatha Christie en réalité et que je ne m'en étais jamais rendue compte mais là j'ai vraiment trouvé que ça on perdait un petit peu du plaisir de lecture voilà donc au final une lecture qui se lit très bien mais que j'ai trouvé un petit peu décevante par certains aspects et enfin je vous parle d'un livre qui n'est pas vraiment un roman policier on est plus dans le roman noir là pour le coup c'est ma cousine Rachel de Daphné Dumaurier que je vous avais présenté dans mon dernier book haul et que donc j'ai lu très récemment donc là on va suivre Philippe Achelet qui est un jeune homme qui a été élevé par son cousin Ambroise à la mort de ses parents les deux hommes sont très attachés et Ambroise lors d'un voyage en Italie rencontre l'une de ses cousines qui s'appelle donc Rachel dont il va tomber fou amoureux et donc il va se marier Philippe au début est un petit peu triste en fait de l'éloignement de son cousin il est un petit peu jaloux parce que ce dernier préfère vivre en Italie avec sa femme au fur et à mesure il va commencer à recevoir de plus en plus de lettres de son cousin qui sont un petit peu inquiétantes dans lesquelles il dit être malade notamment et juste avant de mourir il reçoit donc une lettre d'Ambroise qui accuse à demi-mot sa femme d'être responsable de sa mort donc Philippe lui est très en colère puisqu'il s'est notamment représenté sa cousine Rachel comme une femme machiavélique une femme mauvaise qui avait de mauvaises intentions et qui comptait le séparer de son cousin et avec la lettre d'Ambroise cela ne fait qu'accentuer ses soupçons et il est persuadé donc que Rachel a empoisonné son cousin et donc responsable de sa mort il va néanmoins accueillir Rachel chez lui au Royaume-Uni et va découvrir une femme complètement différente de celle qu'il avait imaginée et en fait va très vite tomber amoureux de Rachel qui va le mettre en réalité dans une situation un petit peu de conflit personnel puisqu'il est amoureux d'elle et en même temps a toujours des soupçons la concernant voilà c'est un livre qui tourne principalement évidemment autour de la figure de Rachel qui est une figure extrêmement ambigüe puisque c'est une femme dont on ne devine jamais vraiment les intentions c'est une femme qui est extrêmement mystérieuse extrêmement belle extrêmement envoûtante extrêmement intéressante extrêmement douce gentille voilà qui réunit énormément de qualités et on comprend pourquoi Philippe et Ambroise en fait sont tous les deux tombés amoureux d'elle mais en même temps on sent que c'est une femme dont les intentions ne sont pas très claires une femme qui a un passé assez complexe puisqu'elle a déjà été mariée et elle était déjà veuve elle est amie avec un homme assez peu fréquentable on découvre qu'elle est extrêmement dépensière voilà donc c'est une femme qui est toujours entre ombre et lumière en fait et il n'y a jamais vraiment un moment dans le livre où on arrive à se faire une idée précise de qui est Rachel et ça je trouve que c'est vraiment intéressant comme parti pris de la part de l'autrice puisqu'elle nous laisse un petit peu nous faire notre propre opinion finalement sur le personnage en tout cas j'ai trouvé que Rachel éclipsait totalement tous les autres personnages du livre Philippe est un personnage assez naïf assez colérique en même temps qui montre finalement qui est finalement peu intéressant si on l'analyse vraiment par rapport à Rachel c'est vraiment elle le personnage central du livre et tout finalement autour d'elle apparaît comme un petit peu fade un petit peu inintéressant voilà donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié c'est pas aussi bien que Rebecca qui est vraiment un de mes livres préférés et qui est vraiment le chef d'oeuvre de l'autrice mais on retrouve quand même une certaine ambiance un petit peu similaire une grande maison alors il y a moins l'ambiance gothique qui entoure Manderley mais il y a cette idée de grande maison il y a la femme très mystérieuse aux intentions un petit peu ambiguës comme les Rebecca mais il y a le personnage principal assez naïf comme l'épouse la deuxième épouse de Monsieur de Winter dans Rebecca ici avec le personnage de Philippe voilà donc il y a tout un mystère en fait autour toute une ambiance un petit peu de mystère de roman noir de gothique qui est certes un petit peu moins présente que dans Rebecca mais qui est toujours très présente et plus on avance dans le livre plus la tension monte il y a vraiment un mouvement ascendant du début à la fin et qui culmine avec la fin du roman voilà donc c'est vraiment un très bon livre c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des recommandations de roman policier notamment en littérature étrangère n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo